... Le roi Arthur. Ce nom évoque un temps où les chevaliers de la table ronde défendaient l'île de Bretagne face aux envahisseurs germaniques et se lançaient dans des quêtes pour le bien du royaume. Arthur est le plus célèbre des rois mythiques. La légende dit qu'il est enterré sur l'île d'Avalon. Mais selon certaines croyances, il reviendra un jour régner sur la Grande-Bretagne. D'autres pensent que les récits de sa vie et de ses aventures ne sont que des contes. C'est le premier super-héros du monde. Il était là bien avant Batman, Superman et tous les autres. Le côté fantastique des légendes attire les gens. Mais des vérités se cachent peut-être derrière le mythe. La Grande-Bretagne regorge d'églises, de sanctuaires et de châteaux qui pourraient être liés à Arthur. Des archéologues mènent l'enquête et étudient ces sites sacrés. Leurs découvertes suggèrent que les légendes ne sont pas si invraisemblables qu'on pourrait le croire. Des éléments de croyances anciennes auraient pu servir d'inspiration à Arthur et ses chevaliers. L'histoire qui relie la quête du Graal au roi Arthur a sa source ici. Ces découvertes fascinantes pourraient permettre de résoudre un grand mystère. Arthur a-t-il vraiment existé ou n'est-il qu'une légende ? Depuis des siècles, de grands historiens et des gens ordinaires se demandent si le roi Arthur a bien existé. La plupart des experts sont d'accord. Si Arthur n'est pas un personnage imaginaire, il a probablement vécu à la fin du Vème ou au début du VIème siècle. Au cours des décennies qui précèdent, la Grande-Bretagne connaît la tourmente. L'Empire romain qui contrôlait la majorité de l'île s'effondre. Et des Anglo-Saxons venus de Germanie s'installent dans le Sud-Est. La guerre éclate entre les Bretons insulaires et les nouveaux venus, ce qui déstabilise la région. Pendant des années, ce sont les insulaires qui souffrent le plus durement du conflit. Vers la fin du Vème siècle, la tendance s'inverse peu à peu. Les Bretons commencent à remporter des batailles contre les Saxons. Des années plus tard, les chroniqueurs du Moyen Âge évoquent un grand héros qui aurait mené les Bretons à la victoire. Ce héros s'appelle Arthur. L'évêque gallois du XIIe siècle, Geoffrey de Monmouth, est l'un des premiers historiens à écrire sur Arthur. Dans son ouvrage Histoire des rois de Bretagne, Monmouth dépeint Arthur comme un monarque bien réel. Il fait de lui le roi parfait. Il écrit six siècles après les événements qu'il relate. Ses récits tiennent autant du fait historique que de la fiction, mais la légende devient très populaire. Au cours des trois siècles suivants, d'autres auteurs médiévaux enrichissent le mythe. Ils composent des histoires qui reflètent les idéaux de leur temps. L'œuvre la plus complète est celle écrite en 1469 par Thomas Mallory. Le Morté d'Arthur est publié pour la première fois en 1485, presque mille ans après la disparition présumée d'Arthur. Pour de nombreux experts, ces contes fantastiques sont de pures inventions. Mais de nouvelles découvertes suggèrent qu'une vérité historique pourrait s'y cacher. Ces dernières années, des archéologues et des chercheurs ont réexploré des sites associés au roi Arthur en Angleterre et au pays de Galles. Leurs trouvailles indiquent que les légendes extraordinaires qui l'entourent sont plus justes qu'on ne le pensait. En retraçant l'histoire de la vie d'Arthur et en parcourant les lieux qu'il aurait visités, ces spécialistes espèrent pouvoir confirmer qu'il a bien existé. Posées sur les hautes falaises des Cornouailles, dans le sud-ouest de l'Angleterre, les ruines du château de Tintagel surplombent une mer agitée. D'après Geoffrey de Monmousse, c'est ici que tout a commencé. L'auteur prétend qu'Arthur a été conçu et a vu le jour à Tintagel. Il serait le fils illégitime d'Uther Pendragon, roi de Bretagne, et d'Igraine, l'épouse du duc de Cornouailles. Uther convoite Igraine. Il charge Merlin de lui donner les traits du duc grâce à la magie. Uther parvient à ses fins. Et neuf mois plus tard, Igraine donne naissance à Arthur. Beaucoup voient dans cette anecdote une fable. La fiction a remplacé le fait historique. Mais de récentes découvertes montrent que la légende contient peut-être une part de vérité. Les ruines qui se dressent ici sont celles d'un château du XIIIe siècle. Il a été construit 700 ans après le règne du roi Arthur. Une équipe d'archéologues dirigée par Winscutt met au jour un lien surprenant avec l'époque arthurienne. Des fouilles à Tintagel révèlent un bâtiment antérieur au château actuel. On a choisi ce site parce qu'on y remarque ces structures rectangulaires qu'on trouve sur l'île par centaines. On peut les voir sur l'herbe, avec des études géophysiques ou des photos aériennes. On pense qu'elles appartiennent à cette période mystérieuse du Haut Moyen-Âge. Cette année, on est revenu à Tintagel et on a exploré une zone bien plus vaste. On essaie de comprendre ces constructions. Les archéologues trouvent également des fragments de verreries mérovingiennes. La dynastie des mérovingiens a prospéré en France entre le Vème et le Vème siècle. « On a trouvé des petits bouts de verre. C'est une chose assez rare sur ce site. Il s'agit de verres très fins avec de délicates lignes blanches. Il ne vient pas d'ici. Et ça montre donc que les habitants de Tintagel au Vème et VIème siècle avaient le goût des belles choses. » Ceux qui buvaient dans des gobelets aussi précieux devaient exercer un pouvoir et une influence considérable. Mais l'analyse de cette trouvaille réserve encore des surprises à Wyn et à son équipe. Grâce à la méthode de datation par le carbone 14, il détermine la date de construction de la forteresse. La structure découverte était occupée au Vème siècle de notre ère. Cet élément ne confirme pas le lien historique entre Tintagel et Arthur. Mais il montre que de grands seigneurs vivaient ici au moment de la naissance supposée d'Arthur. Ce ne sont pas les seuls signes d'un rapport entre le roi légendaire et le site. En 1998, un pan d'ardoise brisé a été retrouvé dans les ruines du château. Des poteries qui l'accompagnaient confirment la période du Haut Moyen-Âge. Une inspection minutieuse a révélé une inscription. Elle contient le mot Artonio. Quand on a vu la pierre pour la première fois, avec ses lettres A-R-T, on s'est dit « qu'est-ce que ça peut être ? » Certains pensent que c'est une référence à Arthur. D'autres indices viennent le corroborer. Artonio est un mot celte qui signifie « l'ours ». Gildas le sage, ecclésiastique et auteur du VIe siècle, écrit au sujet d'un grand guerrier surnommé « l'ours » qui aurait participé à la bataille du mont Bédone en l'an 516. Arthur pourrait être l'ours de la bataille et de l'ardoise. Tout ceci suggère que les liens entre Tintagel et Arthur ne relèvent pas uniquement de la fiction. Les légendes racontent qu'Arthur est né à Tintagel et a été enlevé par un homme puissant et mystérieux, l'enchanteur Merlin. De tous les personnages arthuriens, c'est le plus insaisissable. Merlin emporte l'enfant par un passage au pied des falaises. L'endroit a gardé le nom de Grotte de Merlin. L'enchanteur va désormais servir de guide à Arthur. Merlin acquiert son influence alors qu'il n'est qu'un enfant. Si l'on en croit Geoffrey de Monmouth, il fait la démonstration de ses pouvoirs mystiques sur la colline de Dinas-Emeris, dans le nord-ouest du pays de Galles. Les anciens bretons considéraient les arbres comme sacrés. Les bois luxuriants présents dans la région témoignent donc de l'importance du lieu. Au cours du 5e siècle, la colline sert de quartier général au grand roi Vortigern. Le souverain veut bâtir une place forte au sommet. Mais ses efforts ne sont pas récompensés et les murs s'effondrent à chaque tentative. Ces mages préconisent alors d'arroser les pierres avec le sang d'un enfant dont le père n'est pas humain. On trouve un garçon issu de l'union d'une femme et d'un démon. Il s'appelle Merlin. Il traite les mages de charlatans et explique à Vortigern pourquoi son château ne peut pas être bâti sur Dinas-Emeris. Merlin dit à Vortigern de creuser sous le site. Le roi trouve alors une étendue d'eau sous les fondations. C'est ce qui provoque la chute des constructions. Dans ses œuvres, Monmousse décrit la suite des événements. Merlin révèle l'existence de deux dragons qui dorment dans l'eau. Un dragon blanc qui représente les Saxons et un dragon rouge qui représente les Bretons. Chaque nuit, les dragons s'éveillent et s'affrontent. Merlin prédit que le rouge finira par triompher. Ce n'est qu'une légende de plus, mais les experts savent que ces mythes sont emprunts de vérité. Le roi Vortigern a existé et a régné sur les Bretons insulaires à partir de 425. Sur la colline de Dinas-Emeris, on voit un affaissement qui a un jour contenu un bassin. Dans les années 1950, les archéologues ont réalisé des fouilles et mis au jour une structure datant de l'époque de Vortigern. Ils ont aussi trouvé une plateforme circulaire au-dessus du bassin. C'est l'endroit où Merlin aurait parlé au roi. Ça ne prouve pas l'existence de Merlin, mais ça confirme un lien avec Dinas-Emeris. D'un point de vue archéologique, on sait que des fortifications s'élevaient ici il y a 1500 ans. Autrement dit, c'est sûrement l'endroit que les auteurs avaient en tête quand ils ont écrit l'histoire de Merlin. Dans la légende, Vortigern meurt peu après sa rencontre avec Merlin. Mais le jeune garçon a prouvé ses talents d'enchanteur et son avenir semble prometteur. Une fois adulte, il deviendra le plus grand magicien de son temps. Merlin emmène le jeune Arthur et le prépare à devenir roi de Bretagne. Mais l'enfant doit démontrer qu'il est digne de régner. Ce sont les prémices d'une scène célèbre de la légende arthurienne. Elle est décrite de façon marquante par l'écrivain du 15e siècle, Thomas Mallory. C'est l'histoire d'une épée plantée dans un grand rocher que seul le roi légitime pourra retirer. Encore jeune, Arthur prouve que lui seul peut se saisir de l'épée. A partir de cet instant, tout le monde l'accepte comme nouveau roi. Selon certains, le rocher en question se trouve dans le Schropscher. Il se dresse au milieu d'un cercle de pierres sur un plateau accidenté. Les rites qui se déroulaient ici autrefois ont pu contribuer aux mythes arthuriens. Il y a 1500 ans, à l'époque où aurait vécu Arthur, les conflits entre rois se réglaient souvent au cours d'un duel. Les deux souverains s'affrontaient au milieu d'un cercle de pierres et le vainqueur retirait d'un rocher une épée cérémonielle qui symbolisait la prise de pouvoir. Les légendes locales nous racontent qu'un de ces rochers de ce cercle de pierres comporte un trou qui aurait autrefois accueilli l'épée d'Arthur. Et qu'Arthur se serait battu en duel et aurait retiré l'épée. On retrouve les vestiges de ces pratiques anciennes dans la légende d'une autre épée. Excalibur. Arthur devient roi de Bretagne et fait entrer son royaume dans l'âge d'or de la chevalerie. Mais Merlin redoute que le roi soit tué sur le champ de bataille. Alors il l'emmène auprès d'un être mystérieux. La Dame du Lac. Elle offre à Arthur une épée magique et incassable. Excalibur. Des années plus tard, Arthur, mortellement blessé, demandera à l'un de ses chevaliers de jeter l'épée dans le lac pour la rendre à la Dame. Ce n'est bien entendu qu'une fable, mais certains éléments témoignent d'un lien mystérieux avec une religion pré-chrétienne. Des signes de croyances et de rites anciens ont été trouvés ici, à Flakfen. Les chevaliers les plus valeureux du pays viennent servir le roi à Kaamelott, le château de légende, où Arthur aurait installé sa cour. Ils se réunissent autour d'une grande table ronde. Sa forme symbolise l'égalité qui règne entre eux. Les légendes en disent peu sur la localisation de Kaamelott. Certains experts pensent que le château n'a jamais existé. De nouvelles découvertes nous rapprochent un peu plus de la vérité. Beaucoup ont cru que Kaamelott était en fait le château de Winchester, dans le Hampshire. Cet édifice a acquis une réputation intéressante. Il abrite en effet un objet remarquable. Un grand panneau de bois qu'on a autrefois pris pour la table ronde. La table ronde qui est accrochée au mur du Grand Hall, au château de Winchester, est une énorme structure en bois. Elle mesure 5,5 mètres de diamètre et elle pèse plus d'une tonne. 1200 kilos plus exactement. Les chaînes qui ont servi à sa fabrication ont poussé dans les forêts anglaises entre 1250 et 1280 environ. On est donc presque certain qu'elle a été commandée par le roi Édouard Ier d'Angleterre à la fin du XIIIe siècle. La datation des planches prouve que cette table n'a vu le jour qu'au XIIIe siècle. Mais les artisans qui l'ont façonné n'ont pas cherché à nous jouer un tour. Les premiers à la découvrir ne l'ont pas prise pour la table ronde. Je pense que le but des artisans de la table ronde de Winchester était de faire vivre la légende d'Arthur. Les rois et les reines du Moyen-Âge voulaient montrer à leur peuple ce que symbolisaient Arthur et ses chevaliers. C'était vraiment l'idée du roi Édouard Ier. Il a cherché à évoquer les anciennes légendes et non pas à fabriquer un faux objet ancien. Le château de Winchester est une grande forteresse médiévale. Mais ce n'est pas Kaamelott. Il faut explorer d'autres pistes pour trouver la capitale d'Arthur. A une centaine de kilomètres à l'ouest de Winchester, le paysage vallonné laisse place à un point de repère marquant. Une colline aplatie. On l'appelle le château de Cadbury. Certains y voient le véritable emplacement de Kaamelott. Il ne reste pas grand-chose de l'édifice aujourd'hui. Mais au premier siècle de notre ère, une grande place forte, très animée, se dresse à cet endroit. Ses habitants ne connaîtront pas longtemps la paix. En l'an 43 de notre ère, les Romains, qui ont la plus grande force militaire de l'Antiquité, envahissent l'île de Bretagne. L'empereur Claude Ier a besoin d'une nouvelle conquête. Il doit étendre l'Empire romain. En l'an 43, quelques années après son arrivée au pouvoir, il envoie 40 000 hommes traverser la Manche et conquérir une partie de ce qui allait devenir la Bretagne romaine. La plupart des tribus de l'époque vivent dans des places fortifiées, en haut des collines. Ces places deviennent une cible pour les Romains. Une légion romaine commandée par Vespasien mène un assaut impitoyable contre Cadbury et chasse ses occupants. Mais des siècles plus tard, les Britanniques investissent à nouveau le château. Les archéologues qui ont mené des fouilles dans les années 60 ont découvert qu'il avait été refortifié au Moyen-Âge. Ils ont trouvé les vestiges d'une cité entourée par des remparts solides sur plus d'un kilomètre. Les fragments de poterie luxueuse et d'autres objets précieux importés de Méditerranée suggèrent qu'un riche seigneur a vécu et régné sur le sommet de la colline. Le fort a été restauré autour de l'an 500, ce qui correspond à l'époque où Arthur aurait vécu. Le lien supposé entre le château de Cadbury et Camelot ne paraît plus aussi invraisemblable. Le roi aurait-il choisi d'établir sa cour ici ? De nombreux historiens n'en sont pas convaincus. Ils font remarquer qu'aucun auteur médiéval ne mentionne l'endroit. L'idée n'apparaît qu'au XVIe siècle, mille ans après l'existence supposée d'Arthur. Il est question d'un autre site dans les chroniques du Moyen-Âge. Geoffrey de Monmousse et Giraud de Bari avancent tous les deux que Camelot est situé dans le sud-est du pays de Galles, à Caer-les-Ionis, la ville de la Légion. Aujourd'hui, on connaît ce lieu sous son nom gallois, Carleone. Avant Arthur, Carleone est un avant-poste important de l'Empire romain. La cité abrite 5 000 légionnaires. Les vestiges de leur camp fortifié sont toujours visibles aujourd'hui. Les Romains abandonnent les lieux vers l'an 300. Si on en croit Monmousse, 200 ans plus tard, le roi légendaire installe sa cour dans l'ancienne ville de la Légion. Écrit 600 ans après les événements présumés, les récits de Monmousse ne prouvent pas que Carleone ait été Camelot. Mais le lieu recèle des indices fascinants. La table ronde n'était peut-être pas une table. Ce superbe amphithéâtre est l'élément le plus impressionnant des ruines de Carleone. A l'époque romaine, les gens venaient y voir des gladiateurs s'entretuer dans des combats sanglants. Certains historiens pensent qu'au 5e siècle, l'amphithéâtre avait une autre fonction. C'est là que se serait réuni une communauté d'hommes. Les premiers à mentionner la table ronde du roi Arthur sont deux poètes du XIIe siècle. Vass était un poète français de l'île de Jersey, et Lyamon était anglais. Vass décrit la grande cour du roi Arthur dans la cité galloise de Carleone. Lyamon, lui, dit que la table ronde doit accueillir 1 600 des serviteurs d'Arthur. L'amphithéâtre aurait largement pu recevoir 1 600 personnes. Les poètes parlent clairement d'un endroit de cette taille. Carleone est déjà pourvu d'un tel espace. Pour moi, Vass et Lyamon ont cette ville en tête quand ils décrivent la structure. Le siège de la royauté aurait nécessité davantage de construction. Les fermiers et les petites gens auraient eu besoin de maisons et d'abris pour leurs bêtes. Une équipe d'archéologues menée par Peter Guest a découvert des éléments sur ce qu'était Carleone au Vème siècle. S'ils n'ont pas encore trouvé de palais royal, ils ont mis au jour dans les champs près de l'amphithéâtre les vestiges d'une grande structure rectangulaire en pierre. Cet édifice post-romain avait un plan simple. Il était long et étroit et il se composait de trois pièces. Une grande d'un côté, une salle au milieu avec le foyer et une pièce plus petite à l'extrémité qui devait accueillir les animaux. Il est bâti en pierre et compte deux niveaux. S'il y avait des fenêtres, elles n'étaient pas vitrées. Nous n'avons pas trouvé de verre. S'il y avait un toit, il n'était pas de tuiles mais plutôt de chaume. L'équipe estime que la structure date du Vème siècle ou du début du VIème. C'est un bâtiment très rare et original. C'est le seul qu'on ait trouvé à Carleone qui date de cette époque. Mais ça révèle que des gens vivaient à Carleone après le départ des Romains, après le départ de la Légion. Les questions qui nous viennent sont, qui étaient-ils ? Quel était le rapport entre les gens qui habitaient là et les contemporains d'Arthur ou les personnages qui correspondraient à la légende ? Il est impossible de savoir si Carleone a abrité le site légendaire de Kaamelott. Mais c'est l'endroit le plus probable. D'après la légende arthurienne, Kaamelott est un château où siège la cour du roi Arthur. C'est ici qu'il confie des tâches à ses chevaliers. La plus sacrée de toutes les missions est la quête du Graal. Le Graal est la coupe utilisée par Jésus et ses disciples au cours de la Seine. La légende dit que l'objet sacré est transporté sur l'île de Bretagne et caché dans la forteresse de Corbénique. Il est gardé par un chevalier surnommé le roi pêcheur, blessé aux jambes ou à laine. Le Graal a le pouvoir de redonner la vie. De nombreux chevaliers se lancent dans la quête. Mais seul le plus pur peut réussir. De nouvelles recherches suggèrent qu'une part de vérité se cache derrière cette incroyable légende. Pour certains experts, le Graal est inspiré d'une histoire celte écrite vers le 9e siècle, mais transmise auparavant de génération en génération. Le héros de cette histoire s'appelle Bran, le béni, et possède un chaudron magique. Comme le roi pêcheur, Bran est blessé aux jambes. Comme le Graal, le chaudron a le pouvoir de redonner la vie. On jetait un guerrier mort dans ce chaudron à la fin de chaque bataille, et il en ressortait le lendemain en pleine forme, mais incapable de parler. C'est le début de la légende du Graal. Il existe une fable celte ancienne sur un chaudron magique duquel on boit pour devenir immortel. Il est possible que l'histoire du Graal soit une version christianisée de ce mythe. Si le Graal a existé, l'histoire a perdu sa trace il y a longtemps. Mais une nouvelle exploration scientifique dans un vieux château pourrait lever le voile sur ce mystère. Les vestiges désolés d'une forteresse médiévale surplombent la superbe Divali, au pays de Galles. C'est le castel d'Inas Bran. Certains pensent qu'il tient son nom de Bran le béni. D'autres disent qu'il s'agit du château mythique de Corbénique, où la légende raconte que le Graal a été retrouvé. Le nom Corbénique vient du mot français corbeau. En gallois, Bran signifie corbeau ou corneille. Dans les légendes du roi Arthur, il est souvent impossible de démêler la réalité de la fiction. Mais même les archéologues dubitatifs reconnaissent qu'il y a du vrai dans ces histoires. Je suis une archéologue sceptique qui a toujours besoin de preuves pour être convaincue. Mais pour certains, les preuves, ce sont les histoires. Et la plupart des légendes s'appuient sur des faits réels. Ces ruines datent du XIIIe siècle, soit sept siècles environ après le règne supposé d'Arthur. Des structures plus anciennes se cachent peut-être sous la surface. Mais les autorités locales ont interdit toute fouille. L'archéologue Fiona Guell et son équipe cherchent un autre moyen de percer les secrets du castel d'Inas Bran. La technologie est peut-être la clé. Des équipements géophysiques de pointe ont révolutionné l'archéologie. Il est maintenant possible de savoir ce qui se trouve sous terre, sans creuser. On utilise deux techniques principales ici. La résistance qui consiste à mettre des sondes dans le sol pour en mesurer l'humidité. S'il y a un fossé, il sera probablement plus profond et plus humide. Ça se verrait sur un relevé. Un mur serait plus sec et apparaîtrait différemment. On voit des schémas. L'autre technique fait appel au magnétomètre. On passe la machine au-dessus du sol. Elle analyse la nature magnétique. Encore une fois, on obtient un schéma. Fiona espérait que ces sondages révèleraient la présence d'un château de l'ère arthurienne. Mais les résultats ne sont pas concluants. En voyant ces ruines, je me demande ce qu'elles nous disent et ce qu'elles cachent. Quelles histoires pourraient-elles livrer ? Elles gardent leurs secrets. Ils sont enfouis quelque part sous la terre. Le castel d'Inasbran conservera son mystère pendant de longues années encore. Mais certains experts pensent que le château du Graal se situe ailleurs. Dans une des premières versions de la légende, un chevalier découvre un objet magique dans un château blanc. A 16 kilomètres de castel d'Inasbran, un site correspond à cette description. Le château de Whittington. Avec ses douves, ses tours et ses remparts majestueux, il a tout du château du Graal. Au Moyen-Âge, quand les histoires sur le roi Arthur ont été écrites, on disait qu'un des chevaliers d'Arthur, Perceval, avait fini par trouver le Graal dans un château blanc situé dans une ville blanche. En vieil anglais, Whittington signifie simplement ville blanche. Et surtout, au centre de la ville, on trouve un château que les habitants surnomment le château blanc. Il y a donc bien un château blanc dans une ville blanche. Je pense que les premières histoires du Graal viennent de Whittington. Des documents historiques relient également le Graal au château de Whittington. Au XIIIe siècle, l'édifice appartenait au seigneur gallois Folkfitzwarin. Un manuscrit prétend qu'il aurait gardé le Graal dans une chapelle privée à Whittington. Des siècles plus tard, ses descendants auraient pris le Graal au château pour le cacher dans la demeure familiale. Dans les années 1990, l'expert arthurien Graham Phillips s'est lancé à la recherche de la coupe mystique. Graham Phillips a retrouvé la trace d'un objet extraordinaire. Il s'agit d'une petite coupe en pierre qui pourrait avoir 2000 ans. Les historiens l'ont identifiée comme étant une ancienne coupe romaine à parfum, qu'on utilisait dans les rites funéraires du Ier siècle. Graham Phillips a pour théorie que la coupe serait liée à la crucifixion de Jésus, ou du moins, que les seigneurs médiévaux de Whittington en étaient convaincus. Si c'est le cas, c'est peut-être ce qui a inspiré la légende du Graal. Il est impossible d'affirmer que ce petit récipient est l'objet de la quête arthurienne, mais il en présente les caractéristiques. Dans la légende, la découverte du Graal annonce le début de la fin pour Arthur. Son chevalier favori, Lancelot, a une liaison avec son épouse, la reine Guenièvre. C'est une trahison dévastatrice envers le roi et la table ronde. Lancelot fuit en France et Arthur se lance à sa poursuite. Son fils, Mordred, profite de l'absence du roi pour s'emparer du trône. Au retour d'Arthur, les deux hommes s'affrontent au cours de la bataille de Kamlan. Le roi est mortellement blessé. Ces chevaliers emportent son corps sur l'île magique d'Avalon. Mais si on en croit la légende, Arthur n'est pas mort. Il dort seulement et un jour, il reviendra guider son peuple. Beaucoup pensent que l'île d'Avalon se trouve près de Glastonbury et qu'il s'agit d'une colline en forme de cône baptisée Glastonbury Thor. Il y a 1500 ans, la colline était sûrement une île entourée de marais qui ont été asséchées depuis. L'endroit est sacré depuis des siècles. Autrefois, des pèlerins la gravissaient en suivant des chemins qui symbolisaient un voyage spirituel, la vie, la mort et la renaissance. Mais le roi Arthur n'est sans doute pas enterré ici. Aucune trace de sa tombe n'a été retrouvée sur la colline. Le véritable emplacement de sa sépulture pourrait être tout près à l'abbaye de Glastonbury. En 1191, les moines de l'abbaye annoncent qu'ils ont trouvé les tombes d'Arthur et de sa reine Guenièvre. L'endroit exact n'est plus connu mais au XXe siècle, l'archéologue Rally Radford procède à des fouilles poussées. Sur la base d'indices tirées de manuscrits médiévaux, Radford trouve une fosse qu'il prend pour la tombe d'Arthur et de Guenièvre. La découverte fait beaucoup parler mais en 2015, l'archéologue Roberta Gilchrist réexamine ses trouvailles et se rend compte que Radford s'est trompé. Raleigh Radford a déclaré en 1963 qu'il avait trouvé l'emplacement de la tombe d'Arthur. Pas son squelette mais le site où les moines prétendaient avoir découvert les tombes d'Arthur et de Guenièvre en 1191. Radford pensait que les sarcophages en pierre et la fosse dataient du VIe siècle mais pour Roberta Gilchrist ses tombes ont été creusées des siècles plus tard. On en sait assez aujourd'hui sur les éléments qu'il a utilisés pour dater la tombe. On ne peut plus affirmer que c'est très ancien. Il s'agit probablement d'une fosse creusée dans le cimetière entre le XIIe et le XVe siècle. Le travail de Roberta Gilchrist prouve que Raleigh Radford n'a pas trouvé la tombe du roi Arthur. Elle se rend compte qu'il est passé à côté d'un détail important. En réexaminant les résultats des fouilles de Radford, elle découvre qu'il y avait un bâtiment plus ancien où se dressent aujourd'hui les ruines de l'abbaye. On remarque des cavités dans le sol, là où se tenaient autrefois les poutres d'un bâtiment. Il savait qu'il avait trouvé les emplacements de poutres. Quand on s'est repenché sur la question et qu'on adressait la carte des poteaux, on a vu qu'il s'agissait d'un même bâtiment. Et ce n'est pas tout. Des fragments de poterie ont également été trouvés. Ils nous renseignent sur les origines du site et sur les gens qui y vivaient. Ces poteries étaient importées de Méditerranée orientale, probablement de la région de Chypre. C'étaient des amphores énormes qui devaient contenir de l'huile ou du vin. Les gens qui vivaient à cet endroit devaient avoir un statut très important pour faire venir ces marchandises de luxe. La datation par le carbone 14 donne un résultat surprenant. Les archéologues pensaient jusque-là que le site n'avait été habité qu'à partir du 7e siècle. Les analyses montrent que les poteries datent du 5e ou 6e siècle. Ces découvertes indiquent qu'avant la construction de l'abbaye, un manoir en bois se tenait là et était occupé par une communauté puissante. La découverte des éléments du manoir et des poteries qui lui sont associées change notre compréhension de l'abbaye. Il y a eu une implantation humaine. On ne sait pas s'il s'agissait d'une communauté religieuse ou d'une seigneurie, mais un groupe important de personnes a vécu là vers 500 après notre ère. On ne peut pas savoir si le roi Arthur repose ici, mais l'idée semble moins inconcevable qu'avant. Le scepticisme est de mise aujourd'hui. Les gens pensent que les moines ont falsifié la tombe du roi Arthur. Peut-être pour apporter un peu d'argent à l'abbaye qui avait brûlé, peut-être aussi pour attirer davantage de touristes. Pour moi, c'est peu probable. Je pense qu'ils ont simplement trouvé la sépulture d'un homme important qui datait d'une époque reculée. En 1191, lors de leur découverte, le héros le plus célèbre c'était Arthur. Ils se sont naturellement dit qu'il s'agissait de sa tombe. Si le souverain légendaire est enterré dans le domaine de l'abbaye, il faudra fouiller tout le site pour le trouver. L'opération pourrait durer des années. Mais les éléments découverts à Glastonbury et ailleurs sont le signe que l'existence d'un roi Arthur n'est pas à exclure. Les fouilles à Tintagel, le lieu de naissance supposé d'Arthur, ont révélé des vestiges d'une forteresse du 5e siècle et une inscription mystérieuse qui pourrait faire référence au roi. Au pays de Galles, des indices tentent à montrer que Camelot se dressait à Carléonne et que l'amphithéâtre était sa table ronde. Une structure récemment découverte à proximité date de l'époque d'Arthur. On a trouvé à Glastonbury des éléments qui témoignent de la présence d'une communauté prospère au moment où Arthur aurait été enterré. Nous ne connaîtrons jamais toute la vérité sur Arthur et ses chevaliers. Nous ne saurons jamais avec certitude ce qui relève de la fiction ou du fait historique. Mais des découvertes scientifiques et archéologiques sur des sites sacrés de Grande-Bretagne suggèrent que les légendes ont pour origine des lieux, des personnes et des événements bien réels. C'est une histoire forte et aussi fascinante que les légendes qu'elle a inspirées. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage